Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission, la deuxième partie qui est consacrée aux enjeux de la 71e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'est ouverte le 19 septembre 2016. Et pour évoquer ces enjeux, trois invités m'ont rejoint. M. Baouma, vous êtes politologue. M. Saïd Abbas Ahmed, vous êtes vous aussi politologue. Et Sam l'Africain que nous avons connu à d'autres occasions. Je rappelle que vous, Sam l'Africain, vous avez été l'un des rats témoins ivoiriens à avoir été auditionné à la CPI à visage découvert. Merci à vous de nous avoir rejoints pour la deuxième partie de cette émission. – Merci à vous aussi de m'avoir invité. – Ils sont nombreux, les chefs d'États africains, à se succéder à la tribune des Nations Unies pour évoquer les priorités de leur gouvernement dynamique, économique, avancée, démocratique sur le continent. L'Afrique bouge, l'Afrique avance avant d'évoquer avec mes invités les enjeux de ce 11e sommet qui s'est ouvert le 19 septembre et qui a connu la participation de nombreux chefs d'États africains. – Je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre ce sujet de la rédaction. Il a signé Olivia Yeré-Dobré. – Les pays africains résolus à atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Lors de la 71e Assemblée Générale de l'ONU à New York, les chefs d'États africains ont démontré l'engagement de leurs pays respectifs au niveau sécuritaire, financier et politique dans l'amélioration du bien-être des populations. – Organisons-nous aujourd'hui pour que les ODD connaissent un sort meilleur. Puisqu'il s'agit de transformer le monde et de ne laisser personne en marche, donnons-nous alors les moyens de nos ambitions. Notre volonté politique devra s'exercer de façon continue et ne pas varier selon les circonstances. D'ordre financier ensuite, il faudra que les contributions soient effectives, sûres et suffisantes, ce qui nécessitera une mobilisation sans précédent. – L'économie de la Côte d'Ivoire continue de croître avec un taux annuel moyen d'environ 9%, ce qui nous permet de poursuivre nos efforts visant à nous doter d'infrastructures économiques et sociales indispensables pour l'amélioration du bien-être de nos populations. – Malgré une période de croissance forte en Afrique, les inégalités demeurent. Pour éradiquer la pauvreté, certains chefs d'État, comme le président béninois Patrice Talon, appellent les institutions de financement international à un plan de sauvetage financier. Un plan qui ne doit pas s'établir sans l'engagement des responsables africains dans la consolidation de la paix sur le continent. – Dans cette perspective, je voudrais, du haut de cette tribune, interpeller les pays les plus développés et les institutions de financement du développement. pour la mise en œuvre d'une action collective, volontariste, à même d'éradiquer la pauvreté qui marginalise dangereusement la plupart des pays d'Afrique. Les pays d'Afrique devront bien évidemment prendre leur part de responsabilité en œuvrant davantage pour la stabilité politique et surtout pour la bonne gouvernance. – Le peuple de Guinée a su faire preuve d'une résistance et d'une solidarité remarquable qui ont permis la poussée de nombreuses réformes visant au renforcement des états de droit, à l'avènement d'un cadre propice aux investissements et à guérir une gouvernance inclusive de tous les composants de la société. – Les objectifs de développement durable offrent la possibilité de s'engager dans un nouveau type de partenariat pour faire face aux défis mondiaux. L'Afrique peut s'en prévaloir pour établir des partenariats afin de permettre leur mise en œuvre. – Monsieur Ahmed, l'Afrique des années 2000-2010 contraste fortement de par son évolution qualitative avec l'Afrique des années 80 plombée par les programmes d'ajustement structurel. Quels sont les facteurs qui expliquent ce dynamisme du continent ? – Alors, il y a plusieurs facteurs. Donc, je travaille pour un institut qui s'appelle Thinking Africa et nous avons produit beaucoup de savoirs sur le continent. Mais je dirais qu'avant les programmes d'ajustement structurel, il y a d'abord l'instabilité. Rappelez-vous que l'Afrique des années 90-2000, il y avait ce qu'on appelait l'arc d'instabilité qui allait de Asmara en Angola, et cet acte d'instabilité s'est stabilisé à l'exception du Congo. Ça, c'est considérable parce que les budgets qu'on consacrait au processus de paix, à la réconciliation vont à la santé, vont ailleurs. L'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Mali, les grands changements par la violence sont derrière nous. 10 ans de guerre civile en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Maintenant, si on regarde, la corne reste encore le lieu, la corne de l'Afrique, je vais dire, avec l'IGAD, reste encore le lieu où il y a beaucoup de violence. L'Afrique australe s'est stabilisée. Donc, politiquement, le continent a su maîtriser les grandes tensions, même s'il en reste encore, mais voilà. Ensuite, il y a eu quand même la décennie 2000, une forte croissance des matières premières, qui a injecté beaucoup d'argent dans les économies, que ce soit le Nigeria, l'Angola, le Soudan, qui avaient jusqu'à un taux de croissance de 12 à 15 % par les produits de rente. Et cet argent frais qui a été injecté, malheureusement, d'un côté a produit des changements, des investissements dans les universités, dans l'enseignement, mais de l'autre a aussi produit l'effet, comme nous connaissons la maladie hollandaise, qui fait que les produits qu'on importe tendent à augmenter et qu'on ne produit pas nous-mêmes. Donc, on entretient une chaîne. Donc, je voudrais ici vraiment nuancer l'optimisme Béa qui nous… – Non, mais comparé à l'affaire des années 80, il y a un véritable dynamisme, notamment économique, qui s'observe aujourd'hui sur le continent. – Vous avez raison. Après, il y a les nouvelles technologies informatiques qui ont considérablement modifié le continent. Le fait que le téléphone portable a un taux de pénétration supérieur à 100 % dans certains pays, c'est considérable. Ça a beaucoup changé. Stabilité politique, ressources financières considérables dans les matières premières, enjeux technologiques, ça change sur 10 ans à 15 ans, le visage du continent. – Alors, Sam, l'Africain, on l'a vu à travers les propos du président camerounais Paul Biya, qui appelle non plus seulement à un engagement, mais à mettre les moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs du développement durable. Est-ce qu'on aboutit là à un changement de paradigme ? Est-ce que là, vous constatez aujourd'hui qu'il y a un véritable volontarisme politique qui prend corps sur le continent ? – Oui, d'abord, moi, c'est ce que le président camerounais – Paul Biya dit, il tente la main, il demande, comme s'il demandait… – Non, il parle, il s'adresse à ses homologues africains. – À ses homologues africains, oui, je comprends. – Moi, de mon côté, c'est que moi, je souhaite pour l'Afrique et pour tous les Africains, même pour les chefs d'État. Vous savez, l'Afrique, aujourd'hui, on a toujours dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité et les matières premières du monde même se trouvent où ? – En Afrique. – Se trouvent en Afrique. – Pourquoi les Africains souffrent ? C'est la question que nous tous, nous, devons nous poser. – C'est quoi votre réponse ? – Non, pourquoi les Africains souffrent ? Parce que je pense qu'il y a de mauvaises gestions. – D'accord. – Il y a des chefs d'État, il y a des personnalités. – Il faut améliorer la gouvernance. – Mais il faut améliorer la gouvernance. Et puis, il faut former les Africains à la vie moderne. Il faut les former. Pourquoi est-ce que les Africains vont aller mourir sur la mer ? Des milliers d'Africains vont quitter l'Afrique pour aller dans un pays où les ressources viennent chercher en Afrique ? – C'est ça, ça nous paradoxe, M. Ba. Alors qu'on a tout chez nous, on voit des enfants, des jeunes prendre la mer à bord d'embarcations de fortune alors que le continent regorge de richesses. Un véritable paradoxe. – Je vous dis aussi que c'est les Africains qui sont en train de partir chercher mieux ailleurs. – Oui. – Vous trouvez des ingénieurs, des intellectuels. – Ils sont formés, bien entendu. – Vous avez raison de le rappeler. – C'est des personnalités intellectuelles. – Tout à fait. – Ce ne sont pas des misères intellectuelles. C'est des intellectuelles. – Vous avez raison de le souligner. M. Ba, comment vous expliquez, vous, ce paradoxe ? – Le paradoxe, il existe. Il est lié à deux choses, à la logique de la dépendance. D'une part, et d'autre part, à une sorte de complexe d'infériorité, de mirage de l'Occident. On pense que si on arrive en Europe, on va tout de suite réussir. Or, il faudrait que, là où je vais regagner Sam l'Africain et initialement M. Abbas, c'est que nous devrions, de mon point de vue, penser le développement et repenser le développement, ce qui voudrait dire tout simplement prioriser à partir de nos ressources, de nos potentialités humaines, les canaliser, les former pour mieux exploiter et faire bénéficier, comment dirais-je, nos populations, des dividendes du développement de l'Afrique, pour les Africains. – Alors, 17 objectifs, M. Ahmed, sont ici listés. Et à atteindre d'ici 2030, vous croyez au potentiel du continent pour atteindre ces objectifs ? Réduction de la pauvreté, égalité, hommes-femmes, réduction des inégalités, assez aux soins de santé, pour tous ? – Il faut être réaliste, de 2000 à 2015, on avait 8 objectifs, on a peiné à les atteindre. Il y a eu des réels progrès dans le domaine de la santé. Nous nous rappelions que la pandémie du sida a posé des graves problèmes. On ne l'a pas complètement vaincu, mais on a réussi à juguler ça. Donc la santé, ça a progressé. Mais rappelez-vous que le dernier objectif pour les objectifs du millénium et les objectifs du développement durable restent les mêmes. C'est le partenariat pour mobiliser des fonds. Et on se rappelle que l'objectif était de mobiliser 0,7% des fonds. Or, en 2015, on était seulement à 0,3%. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que si mes co-débatteurs ici ont souligné le scandale des ressources que nous vendons à vil prix pour enrichir les autres, je crois que c'est de là qu'il faudrait qu'il y ait un véritable effort pour que nous puissions atteindre les objectifs. Les objectifs du développement durable sont plus vastes, parce qu'il y en a 17, plus nuancés, parce qu'il faut dire quand même que les Africains ont été plus associés à l'élaboration. Donc peut-être qu'ils vont mieux se réapproprier. – Contrairement aux programmes d'ajustement structurel qui nous ont été imposés. – Voilà, donc je pense que peut-être qu'on va mieux se réapproprier. Mais effectivement, la faiblesse reste quand même la question de la gouvernance, la question de la transparence, la question de que faisons-nous de nos propres ressources d'abord avant de demander aux autres. – Sam L'Africain, vous, lors de votre audition devant la CPI, vous avez dit pratiquement les lames aux yeux que vous étiez choqué quand l'armée française avait bombardé le palais de Laurent Gbagbo pour le sortir de là et le remettre aux rebelles. Alors, quelle est aujourd'hui l'ampleur de ce rapport entre l'Afrique et l'Occident ? Est-ce que c'est une fatalité selon vous ? Parce que vous dites que c'est la France, ça c'est votre propos, qui est à la base et à l'origine de la crise qu'a connue votre pays et que c'est la France qui tient l'économie de votre pays. – Quelle est l'ampleur de ce phénomène ? – Je vais répéter pour mieux éclaircer et répéter, je dis la France de Sarkozy. – D'accord, parce que vous savez, ça varie selon vous. – Voilà, il ne faut pas accuser tous les Français et toute la France. Ça dépend du dirigeant de ce jour, de ce temps qui était au pouvoir de la France, qui s'est comporté comme un voyou. Ça, il faut le dire, il s'en fout. Il a fait ce qu'il a voulu faire en Libye, il a fait ce qu'il a voulu faire en Côte d'Ivoire. Il avait traumatisé tous les chefs d'État des pays francophones. – Vous pensez que l'ancien président Sarkozy a traumatisé les présidents africains ? – Mais concrètement, sur quoi vous fondez-vous pour dire ça ? – Mais attendez. – Oui, expliquez-nous, parce que vous avez l'air d'avoir… – Mais lui-même, ses discours, ses propos, et quand il parle, quand il parle, il fait comme ça, quand il parle, il dit « je vais te… » Vous savez ça ? Vous savez ce qu'il avait dit ? Il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait un discours à Yann Sarkozy. Il a dit des choses que je ne vais pas dire ici, qui prouvent qu'il était mêlé dedans 100%. Il a dit qu'ils ont bien fait pour mobader. Le président Babou, il le fait arrêter, parce que les Français et la France n'avaient plus d'intérêt avec Babou, et que les intérêts Babou donnaient aux autres, aux Chinois et aux Libanais. Ça, il l'a dit lui-même. Les films sont là, les archives sont là. – Donc vous, vous pensez que c'est l'insoumission de Laurent Babou qui lui vaut aujourd'hui d'être à la CPI ? – Le président Babou a voulu partager la richesse de la Côte d'Ivoire juste. Il a voulu les intérêts des Ivoiriens d'abord. Il a voulu que les choses soient faites 50-50. où aujourd'hui, beaucoup de pays… C'est-à-dire que la Comité internationale, la France, pense que l'Afrique est pour elle une partie… – M. Ahmed, est-ce que ce rapport Occident-Afrique est quelque chose qui doit aussi interpeller fondamentalement quant à la définition des politiques d'avenir sur le continent ? – Si je peux me permettre, je plaiderai pour une mise au repos de la question de l'Afrique avec les autres. – Maintenant, concentrons-nous sur nous-mêmes. – Oui. – Mettons au repos notre relation avec l'Occident et décidons de nous-mêmes. Vous avez tout à l'heure discuté avec Félou Insar et son ouvrage Afrotopia, avant lui, Achille Mbembe et d'autres intellectuels africains nous ont invités à nous reconcentrer sur nous-mêmes. Je ne nie pas les rapports de force, ils sont toujours réels. – Mais ils sont minimes, selon vous ? – Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que depuis que… – Peut-on s'en affranchir ? – Depuis que le monde est monde, la première chose qu'on nous apprend en cours de droit et de relations internationales ou sciences politiques, c'est qu'un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts. – C'est cela. – Et depuis 50 ans, 60 ans, pourquoi les Africains ne défendent pas leurs intérêts ? C'est ça qui m'intéresse. – Et vous, c'est quoi la solution ? Pour mieux défendre les intérêts du continent aujourd'hui, c'est quoi, selon vous, la solution ? – Je crois que personne ne va envahir l'Afrique du Sud. Personne n'aura envie d'envoyer son armée là-bas. Ce n'est pas pareil. – Tout à fait, oui. – Ce n'est pas pareil, mais ça veut dire que depuis 1994, la majorité noire a repris les choses en main. Donc, ce que je veux dire, c'est que… – La majorité noire, ils sont dans des bidonvilles quand même. – Il y a eu des progrès quand même. – Il y a eu une élite, évidemment. – Il ne faut pas négliger le travail d'Otabon Béki sur les 8 ans qu'il a passé à la tête du pays, les progrès remarquables dans la santé et dans la construction. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être c'est la confiance entre nous d'abord, première chose. Si on serre les rangs… – Il faut se faire confiance. – Oui, puisqu'on a vu que des Africains ont voté la résolution qui a autorisé l'intervention en Libye. Donc, je ne dis pas que… – Même en l'Union africaine, ils étaient divisés. – Je ne dis pas que Kadhafi est un ange. – C'est cela. – Mais il aurait fallu quand même que les Africains se fassent entendre. Donc, je pense qu'il y a d'abord la question de la confiance. Ensuite, il y a la question de, évidemment, comment le pouvoir et les institutions sont gérées. Lorsqu'il y a régulièrement des alternances et que les gens acceptent qu'au bout de deux mandats, il faut se retirer comme en Tanzanie, il n'y a pas de cristallisation et il n'y a pas de violence. Et donc, je crois que respectons nos institutions nous-mêmes, respectons nos engagements par rapport à nos peuples, respectons nos promesses dans les campagnes électorales et peut-être qu'il n'y aura pas, comme dirait le ministre de l'Union africaine des Affaires étrangères, il n'y aura pas de coup d'État constitutionnel. – Monsieur Barr, votre dernier mot. – Oui, je pense que nous avons des instruments, il faut les saisir et les appliquer. Nous avons par exemple la résolution des Nations unies qui protège la souveraineté, qui consacre la souveraineté permanente des États sur leurs ressources. Il suffit de l'appliquer. Il y a le pacte international relatif aux droits civils et économiques. – On n'est pas au Conseil des Nations unies, ce n'est pas nous qui décidons des interventions. – Non, je dis que c'est une résolution qui est là, qui est pertinente, qui nous permet donc, au nom de cette résolution, de pouvoir sauvegarder nos ressources et d'avoir une prééminence sur la définition des politiques d'exploitation économique et pour pouvoir distribuer mieux de façon équitable. Je crois que c'est un principe d'abord d'éthique, de responsabilité qui s'oppose à nos dirigeants et de transparence et d'égalité des chances. Je crois que la méritocratie doit être recentrée au cœur du débat politique dans nos États et que, comme il a dit tantôt, qu'il y ait des alternances politiques et donc ainsi les choses seront bien faites. – Surtout apaisées, des alternances politiques apaisées. – Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette deuxième partie de notre émission consacrée au décryptage de l'intervention des chefs d'État à la tribune des Nations Unies. Merci, Oumabba, je rappelle que vous êtes politologue. – C'est nous qui vous remercions. – Ahmed Abbas, vous êtes vous aussi politologue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Sam, l'Africain, était également avec nous pour apporter sa contribution à ce débat. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Et pendant que les dirigeants africains parlent développement à la tribune des Nations Unies, l'écrivain sénégalais, Felwin Sa, lui, continue de jeter le pavé dans la main. Pour lui, l'Afrique n'a de leçons de développement à recevoir de personne. Elle n'a aucun retard à rattraper. L'écrivain sénégalais appelle les Africains à décoloniser les mentalités pour retrouver le réel africain perdu. Mais peut-on redevenir ce qu'on a été ? Élévant de réponse dans la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada